Je vis qu'en Lui, Alléluia Je vis qu'en Lui, Je vis qu'en Lui, Je vis qu'en Lui, Alléluia Il est le premier, il est le dernier, l'alpha, l'oméga Il est le premier, il est le dernier, l'alpha, l'oméga Je vis que par Lui, Je vis que pour Lui, Je vis qu'en Lui, Alléluia Je vis qu'en Lui, Je vis qu'en Lui, Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Dans le chapitre 19 Alors Pilate commande d'emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet Les soldats tressent une couronne avec des branches épineuses Et pour se moquer de Jésus, ils la posent sur sa tête Ils lui mettent aussi un vêtement de chef en beau tissu rouge Ils s'approchent de lui et lui disent Et il lui donne des gifles Pilate sort encore une fois et dit aux juifs Écoutez, écoutez, je vais vous amener Jésus dehors Ainsi, vous comprendrez que je ne trouve aucune raison de le condamner Alors Jésus sort Il porte la couronne d'épines et le vêtement rouge Pilate leur dit Voici l'homme Quand les chefs des prêtres et les gardes du temple voient Jésus Ils se mettent à prier Sur une croix ! Sur une croix ! Pilate leur dit Prenez-le vous-même et clouez-le sur une croix Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner La fourne lui répond Nous avons une loi Et d'après cette loi, il doit mourir En effet, il a dit qu'il était le fils de Dieu Quand Pilate entend ces mots Il a encore plus peur Il rentre dans le palais Et il demande à Jésus D'où viens-tu ? Mais Jésus ne lui répond pas Alors, Pilate lui dit Tu ne veux pas me parler, à moi ? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te libérer Et que j'ai aussi le pouvoir de te clouer sur une croix ? Jésus lui répond Tu n'as sur moi aucun pouvoir Sauf celui que Dieu te donne C'est pourquoi Celui qui m'a livré à toi Est plus coupable que toi A partir de ce moment Pilate cherche à livrer Jésus Mais la foule se met à crier Si tu libères cet homme Tu n'es pas un ami de la terreur Vous savez qu'ils disent Je suis roi Sont des ennemis de notre terre Quand Pilate entend ces mots Il fait amener Jésus dehors Il s'assoit sur un siège À l'endroit appelé Cour pavée Qu'on appelle en hébreu Gabata C'est la veille de la fête de la Pâque Vers midi Pilate dit aux juifs Voici votre roi Mais ils se mettent à crier À mort À mort Sur une croix À mort Sur une croix À mort Sur une croix Sur une croix À mort Pilate leur dit Est-ce que je vais clouer votre roi Sur une croix Les chefs des prêtres répondent Notre seul roi C'est l'empereur Alors Il leur livre Jésus Pour qu'on le cloue sur une croix On amène donc Jésus Il sort de la ville En portant lui-même sa croix Il va vers un endroit appelé Le lieu du crâne Qu'on appelle en hébreu Kol Gota Là Les soldats clouent Jésus sur la croix Ils clouent aussi Deux autres hommes Sur des croix L'un à la droite de Jésus L'autre à sa gauche Pilate a donné l'ordre De faire une pancarte Et de la fixer sur la croix Il a fait écrire dessus Jésus de Nazareth Le roi des juifs Beaucoup de juifs lisent cette pancarte En effet L'endroit où on a mis Jésus sur la croix Est près de la ville Et la pancarte est écrite en hébreu En latin et en grec Les chefs des prêtres disent à Pilate Ne laisse pas ce qui est écrit Le roi des juifs Mais fais écrire Cet homme a dit Je suis le roi des juifs Pilate leur répond Ce que j'ai écrit Je le laisse écrit Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix Ils prennent ses habits Ils en font quatre parts Une pour chaque soldat Ils prennent aussi son grand vêtement C'est un vêtement sans couture Il est tissé d'un seul morceau de haut en bas Les soldats se disent entre eux Ne le décirons pas Mais tirons au sort Pour savoir qui aura ce vêtement Ainsi il arrive Ce qu'on lit dans les livres c'est Entre eux Ils ont partagé mes habits Et ils ont tiré au sort Pour savoir qui aura mon vêtement Voilà ce que les soldats ont fait Près de la croix de Jésus Il y avait sa mère La soeur de sa mère Marie la femme de Clopas Et Marie de Magdala Jésus voit sa mère Il voit près d'elle Le disciple qu'il aime Jésus dit Mère Voici ton fils Ensuite Il dit au disciple Voici ta mère Alors A partir de ce moment Le disciple prend Marie chez lui Après cela Jésus sait que tout est fini Tout ce qu'on lit dans les livres c'est Doit arriver C'est pourquoi Jésus dit J'ai soif Il y a là un récipient Plein de vinaigre Les soldats trempent une éponge Dans le vinaigre Ils mettent l'éponge Au bout d'une branche Et ils l'approchent De la bouche de Jésus Jésus prend le vinaigre Ensuite Il dit Tout est fini Il baisse la tête Et il meurt C'est le jour Où on prépare le sabbat Les chefs juifs Ne veulent pas que les corps Restent sur les croix Pendant le sabbat En effet Ce sabbat est un jour Particulièrement important Ils vont donc demander à Pilate Fais leur casser les jambes Et fais enlever les corps Les soldats viennent A près des hommes Mises en croix Avec Jésus Ils cassent les jambes Du premier Puis celles du deuxième Quand ils arrivent Près de Jésus Ils voient Qu'il est déjà mort Alors Ils ne lui cassent pas Les jambes Mais un des soldats Perce le côté de Jésus Avec sa lance Du sang Et de l'eau En sortent aussitôt Celui qui vous dit cela A été témoin De ce qui s'est passé Et son témoignage Est vrai Celui-là Sait qu'il dit la vérité De cette façon Vous aussi Vous pourrez croire Tout cela est arrivé Parce que les livres Sains ont annoncé Aucun de ces eaux Ne sera brisé On lit aussi Dans les livres saints Ils regarderont Celui qu'ils ont transpercé Joseph De la ville D'Arimaté Était un disciple De Jésus Mais en secret En effet Il avait peur Des chefs juifs Après la mort de Jésus Il va demander à Pilate La permission D'emporter son corps Pilate est d'accord Alors Joseph arrive Et il emporte Le corps de Jésus